Après la psychose, des attaques, la mise en place, vous le verrez, des premiers filets anti-requins sur les plages de l'île de la Réunion. En titre, la Réunion a franchi une nouvelle étape ces dernières heures dans sa volonté de se protéger des éventuelles attaques de requins. Avec la mise en place, vous allez le voir, de nouveaux filets installés notamment sur la plage de Boucan Cano et Listerne. C'est un drapeau qu'ils espéraient depuis longtemps. La baignade et le surf, enfin autorisés sur la plage de Boucan Cano, grâce à ce nouveau dispositif anti-requins. 626 mètres de filets, plus solides et plus résistants, un mélange de chêne et de cordage pour empêcher les requins de passer et résister aux vagues. On est sûr que les requins ne passeront pas de toute façon puisque ce filet est le fruit d'un retour d'expérience de 3 ans. On va pouvoir désormais pratiquer à nouveau du surf à la Réunion. Ça faisait longtemps que l'on attendait ça. Les professionnels du tourisme, mais également les pratiquants. Et aujourd'hui, c'est un jour béni pour la Réunion. Rassurés, les baigneurs sont venus nombreux. Le fait qu'il y ait un filet, les requins ne vont pas passer par-dessus. Je pense, de toute façon, c'est bien à surveiller. Avec les filets, on est tranquille. Voilà, c'est très bien. Sur la côte ouest de l'île, les attaques de requins ont causé la mort de 7 personnes ces 4 dernières années. Pour empêcher de nouveaux drames, 580 mètres supplémentaires de filets seront installés en un mois.